Mon nom est Nathalie Boivin, je suis propriétaire d'un centre de recyclage depuis 14 ans. On va voir de plus en plus de femmes présentement dans l'industrie, suite justement aux nouvelles formations qui sont ouvertes et axées aux femmes autant qu'aux hommes. C'est sûr que dans le recyclage d'automobiles, maintenant, on en voit de plus en plus, que ce soit les femmes qui soient au comptoir, aux pièces, aux ventes, aussi dans les ateliers, que ce soit dans les débosselages ou dans les mécaniques. On en voit de plus en plus maintenant avec le temps. Ce que j'aime de mon métier, c'est de donner un service de qualité à mes clients et de partager aussi mes connaissances envers mes clients et mes clientes et de leur faire bénéficier d'une économie sur l'achat. Je m'appelle Pierre-Edge Grenier, propriétaire de pièces d'autosançon à Granby depuis plus de 16 ans. Je suis propriétaire d'un centre de recyclage depuis plus de 16 ans. Naturellement, 16 ans auparavant, les femmes ne s'impliquaient pas dans leur choix d'automobile ni dans la réparation. Maintenant, on les voit partout, ils s'impliquent, ils s'informent. Puis je pense de voir qu'il y a une femme qui est capable de gérer une entreprise comme ça, ça les aide à prendre les bonnes décisions. Quand une cliente arrive à mon centre, elle se sent rassurée d'être servie par une femme et ça la met en confiance. Une femme est toujours surprise d'être servie par une autre femme dans un centre de recyclage. En plus, quand elle constate que nous sommes des personnes très bien organisées, avec des garanties, voire même des garanties à un an, avec des possibilités d'échange si les morceaux n'étaient pas adéquats, avec des normes de qualité importantes, je pense que ça les rassure et ils s'aperçoivent que c'est un milieu qui est très bien organisé et ils sont contents de pouvoir faire des économies en réparant leur voiture. Une femme qui est bien servie dans un centre de recyclage est un bon ambassadeur pour toutes les autres femmes qui ont besoin d'aide pour la réparation de leur voiture. Je pense qu'ils s'aperçoivent qu'on peut leur servir de façon très adéquate et même se servir de notre expérience pour les aider. Opérer un centre de recyclage automobile est un métier vraiment dynamique. Lorsqu'on me demande ce que je fais dans la vie et que je dis que je suis propriétaire d'un centre de recyclage, souvent les personnes sont très surprises. Et je leur explique qu'être propriétaire d'un centre de recyclage pour une femme, c'est pas plus compliqué pour un homme. On a les mêmes qualités, voire même un peu plus peut-être. De gestionnaire, on est capable de s'adapter à l'industrie et peut-être transformer un petit peu l'industrie avec un petit côté féminin. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous de prouver que les femmes sont capables d'être partout dans le milieu. J'adore mon métier. C'est un métier plein de défis qui apporte des nouvelles façons de faire à tous les jours, à tous les ans. On est à l'affût de les nouvelles technologies. On est à l'affût de satisfaire l'environnement. Je pense que pour une femme, c'est très important. Et c'est peut-être pour ça que ça me compte beaucoup, ce beau métier-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada